Je ne suis pas vraiment rasé aujourd'hui, hein ? Bon, alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va peut-être vous donner un peu envie de maillir, ou je ne sais pas. En tout cas, je vais vous dire les 5 choses qui, moi, en tant qu'équipage, m'énervent, m'irritent un petit peu, enfin que je n'aime pas trop. Mais à la fin, j'aimerais que vous mettiez dans les commentaires les choses que nous on fait comme en tant qu'équipage, et que vous, vous énervez en tant que passager. Soyez les bienvenus à bord. C'est vrai que j'ai un peu un look un peu keto aujourd'hui, je ne suis pas rasé, mais je vole demain matin très tôt, à 6h. Ça fait que je vais me raser ce soir avant de me coucher, de toute façon, pour avoir l'air un peu plus frais. Mais on ne va pas parler de barbe. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. La chaîne, c'est Victor Voyage, c'est le même nom sur Instagram. Et je vous donne toujours des conseils sur comment mieux voyager, comment comprendre un petit peu le milieu du transport aérien, que ce soit en tant que passager, mais aussi le point de vue qu'on a, nous, en tant qu'équipage. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, appuyez sur le bouton rouge qui se trouve dans le petit coin ici. Abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, activez la cloche, parce que des fois, elle se désactive toute seule. Ça fait que vous n'êtes pas notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, puisque je publie sur YouTube toutes les semaines. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner 5 petites choses qui, à chaque fois, je me dis, « Ah, pourquoi est-ce qu'ils font ça quand je vois les passagers ? » C'est vraiment des détails, mais des fois, ça peut jouer un peu sur la sécurité ou le bien-être des passagers. Mais surtout, j'ai envie de lire à la fin de la vidéo vos commentaires pour que vous me disiez ce que nous, on fait. Qui vous irrite un petit peu ? Le premier point, c'est lorsque certains passagers mettent leur valise dans les coffres à bagages, il n'y a pas de problème, mais ils la mettent sur le sens de la longueur, alors que la valise va rentrer dans le sens de la largeur. Alors que s'ils la mettaient dans l'autre sens, une autre valise pourrait se mettre en parallèle, juste à côté. Et dans les nouveaux avions, comme les Dreamliner, et même sur certains anciens avions sur lesquels les coffres à bagages ont été changés, en fait, ils ont été un petit peu rabaissés, on peut mettre même la valise de manière verticale, ce qui fait qu'on peut en aligner beaucoup plus, et ça permet de pouvoir sauver de la place parce que parfois les vols sont pleins et tout le monde vient avec des grosses valises de cabine parce qu'ils ont peur d'enregistrer leur valise des fois qu'elles soient retardées ou perdues. Et puis, à la fin, on n'a plus de place et on est obligé de forcer certains passagers à enregistrer leur valise. Donc, soyez gentils lorsque vous mettrez votre valise dans les coffres à bagages, mettez-la dans un sens où vous ne prenez pas tout le coffre, essayez de penser un petit peu à Tetris, ça va vous aider, vous pouvez jouer, ça va vous entraîner. Et puis, si votre valise, vous voyez qu'elle dépasse du coffre à bagages, on ne va pas pouvoir le fermer. Et souvent, les passagers vont vite regarder, personne ne m'a vu, il s'assied en 12D. Ben non, 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 à la fin, on va devoir peut-être enlever ta valise et tu ne vas pas être content, mais mettez-la dans un sens où le coffre à bagages va pouvoir fermer de manière sécuritaire. On ne va pas décoller avec un coffre à bagages ouvert. Je vais avoir l'air d'un chialeux, comme on dit chez nous au Québec, mais non, ce n'est vraiment pas le but. La deuxième chose, c'est sur les ceintures de sécurité. Et là, il y a beaucoup de gens qui ne les mettent pas comme il faut. Lorsque vous mettez votre ceinture de sécurité, mettez-la sous votre vente. Il est un petit peu rond en ce moment, mais dans votre vente, vous avez tous vos organes qui vous servent notamment pour la digestion. Et donc, si jamais il y a un coup de frein brusque, par exemple, du décollage et qu'on doit s'arrêter en plein milieu de la piste, eh bien, effectivement, vous savez comment ça se passe lorsqu'il y a un coup de frein brusque dans une voiture. On est propulsé en avant et c'est la ceinture qui va vous retenir. Et votre ceinture va donc faire pression sur tous vos organes qui se trouvent dans votre vente. Si vous le mettez en dessous du ventre, juste au niveau du torse, eh bien, dans ce cas-là, il y a moins d'organes et donc vous allez moins risquer d'endommager tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, protégez-vous, mettez votre ceinture sous le ventre. Donc, même chose pour un bébé, mettez la ceinture du bébé sous son ventre. Comme ça, vous n'allez pas appuyer sur son ventre et il va vous vomir en pleine face. Et puis, ce n'est pas la peine de serrer la ceinture comme un malade. Du moment qu'elle va vous retenir, c'est assez solide. Donc, pas besoin de la serrer pour que vous puissiez plus respirer. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Le troisième point, je vais parler des fameuses toilettes. Alors, j'ai déjà parlé des gens qui vont pieds nus ou en chaussettes aux toilettes. Je ne veux pas revenir là-dessus. Petit rappel, ce n'est pas de l'eau par terre dans les toilettes. Mais c'est la porte des toilettes. Alors, il y a des gens qui vont rentrer dans les toilettes mais qui ne vont pas fermer à clé, qui ne vont pas pousser le petit levier qui va indiquer que la toilette est occupée. Ce qui fait que d'autres passagers ou nous-mêmes arrivons, on ouvre la porte et on voit quelqu'un assis sur le bol ou on voit quelqu'un en train d'uriner. Ce n'est jamais très plaisant. C'est gênant pour vous, c'est gênant pour nous. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué à fermer et à réouvrir. Ça ne se bloque pas, mais vous avez juste un petit levier en général à pousser sur le côté. Et ça va non seulement parfois mettre la lumière supplémentaire sur les avions plus modernes parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est à l'intérieur, mais de l'autre côté à l'extérieur, ça veut dire que la toilette est occupée. Et aussi, ça va allumer la consigne des toilettes qui indique aux passagers en cabine que les toilettes sont occupées. Donc, s'ils ont le choix entre les toilettes à l'avant et à l'arrière et que celles de l'arrière sont occupées, ils vont peut-être aller plus sur celles de l'avant. Je continue avec les toilettes. Donc, lorsque vous allez sortir des toilettes, certaines toilettes ont des portes qui se plient en deux. Donc, ce n'est pas le problème. Certaines toilettes ont des portes pleines, une porte normale comme la porte de votre chambre. Et lorsqu'ils vont sortir, ils vont ouvrir la porte en grand comme s'ils allaient se montrer sur la scène de l'opéra. Et en ouvrant la porte, ils vont l'envoyer dans la tête d'un passager qui est attendu à l'extérieur, son tour pour pouvoir aller aux toilettes ou d'un hôtesse de l'air ou d'un steward qui est en train de passer dans le coin. Enfin, ouvrez la porte doucement. Souvent, vous avez un petit autocollant sur la porte vous disant « ouvrez doucement ». Mais il y a des gens quand même qui sont peut-être très pressés de sortir, mais prenez le temps d'ouvrir la porte doucement pour ne pas gêner personne. Et puis, lorsque vous êtes sortis des toilettes, le sac a continué et que vous allez fermer la porte fermée là. Réellement, ne laissez pas entr'ouverte parce qu'il y a des turbulences et la porte va commencer à balancer. Et puis, ce n'est jamais très bon. Aussi, il peut y avoir parfois des odeurs qui ne sont pas très agréables en attendant que la ventilation fonctionne. Eh bien, laisser la porte fermée, ça évite à ce que, comme les toilettes sont devant près des galets dans les cuisines, eh bien, ça évite à ce qu'on ait cette belle odeur qui vienne dans la cuisine là où nous, on est en train de manger ou de préparer vos repas. Eh, j'ai fait un gros morceau sur les toilettes aujourd'hui. Dernier point, lorsque l'on a atterri, attendez pour vous lever que l'avion arrête de bouger. Ça ne sert à rien de vous lever lorsque l'avion est en train de bouger. Vous n'allez pas sortir plus rapidement. Peut-être que vous avez laissé votre téléphone dans le coffre à bagages et que vous avez vraiment besoin de le prendre tout de suite, mais en vous levant, vous risquez de tomber sur quelqu'un si jamais il y a un coup de frein parce qu'il peut y avoir n'importe quoi qui traverse la piste. C'est comme une voiture, on peut donner un coup de frein, mais dans une voiture, vous êtes assis, là vous êtes debout, donc vous allez vous retrouver plusieurs rangées en avant, vous allez vous blesser, vous allez baisser les autres passagers. Vous n'allez pas sortir plus vite parce qu'une fois que l'avion est arrêté, il faut attendre que les moteurs soient éteints ensuite que la passerelle ou l'escalier arrivent. Donc, ça prend toujours au moins 3, 4, 5 minutes si ce n'est pas plus. Donc, vous n'allez vraiment pas sortir plus vite. Moi, en général, je reste assis jusqu'à ce que ça soit ma rangée, ça soit mon tour de débarquer. Ça ne sert à rien de rester debout dans l'allée, mais surtout, si vous restez debout dans l'allée, ce n'est pas gênant, mais attendez pour vous lever que l'avion soit arrêté et que la consigne des ceintures soit éteinte. Ça veut dire que c'est sécuritaire. Bon, j'ai fini mon chialage comme on dit chez nous, donc maintenant, j'ai envie de lire de vôtre. Donc, je vous l'ai dit, allez-y dans les commentaires et puis je ferai sûrement une vidéo avec vos réactions et puis je vous dirai si je plaide coupable sur certaines choses que nous on fait qui ne vous plaisent pas ou peut-être je pourrais expliquer pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses parce que vous n'aviez pas l'explication ou vous ne savez pas pourquoi on le fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine sur YouTube ou en attendant sur Instagram. D'ici là, portez-vous bien. Salut !